bonjour michel kazaka merci beaucoup de venir ici à la géphi pour parler de l'étude d'une étude que vous avez sorti il ya maintenant deux semaines je crois qui a été rendue publique et alors qui met en évidence que le bitcoin ou la consommation de bitcoin serait pas si catastrophique que ça finalement et alors dans certains papiers dans certains titres un petit peu accrocheur on a pu voir que justement cette consommation par rapport au système bancaire était des dizaines de fois inférieure donc in fine et le message le bitcoin finalement serait la solution esg à notre à une partie de notre système économique déjà pourquoi est-ce que ça consomme moins et pourquoi est-ce que c'est intéressant notamment au niveau de la méthodologie parce que vous proposez une nouvelle méthodologie affinée en tout cas merci louis merci beaucoup à la j'ai fait aussi de m'accueillir pour présenter et parler un tout petit peu des résultats de cette étude et peut-être aussi pour mettre les choses au carré simplement cette étude elle est faite sur une base solide de dire est ce qu'on peut connaître la consommation réelle d'un bitcoin ça consomme combien en énergie alors il ya des estimations sur le marché est ce qu'il ya moyen d'affiner ces estimations d'être très précis et deuxième chose c'était de répondre à la partie efficience énergétique ça consomme plus ou moins c'est une information elle vaut ce que ça vaut mais l'information la plus intéressante c'est est ce qu'elle est efficace dans sa consommation et donc peut-être pour me présenter un petit peu moi je suis michel kazaka je suis dans le métier du consulting paiement depuis assez longtemps à peu près 16 17 ans donc j'ai fait toute ma carrière dans les banques dans les industries de paiement sur toute la chaîne de valeur des paiements des terminaux de paiement de la carte au guichet automatique bancaire au data center au serveur à la back office à la partie réconciliation inter bancaire donc j'ai pu grâce à ma carrière vivre toute la chaîne de valeurs j'ai un background en cryptographie donc sécurité de l'information et des systèmes et c'est cette combinaison de ces deux choses là m'ont permis d'un côté de comprendre un peu l'importance du papier de satoshi nakamoto en 2010 entre moi je l'ai lu en 2010 donc satoshi nakamoto c'est le l'inventeur de bitcoin on va l'appeler comme ça l'inventeur de bitcoin à l'époque ça tombait comme ça j'étais en australie ont créé un scheme c'est un protocole de paiement national pour l'australie qui faisait du paiement instantané de la mobilité instantanée et on a commencé par cinq consultants une équipe de 150 consultants pour concevoir les spécifications et à ce moment là dans mes recherches tombe sur le papier de satoshi nakamoto et je dis j'arrive pas à le croire c'est une seule personne sur le papier il fait ce que nous les 150 sommes en train de faire pour un pays et probablement il le fait pour internet ou pour le monde c'est comme ça que j'ai compris l'importance fondamentale de ce papier à l'époque ça se trouve que c'est un papier cryptographique aussi mathématiques donc sur cette base là j'ai pu suivre l'évolution des cryptos en parallèle de mon métier qui est un métier toujours dans la sécurité des paiements dans les paiements dans l'innovation donc j'accompagne les banques les industriels et les commerçants mettre en place des paiements rapides des demandes de paiement et c'est donc j'ai pu voir les deux mondes évoluer l'industrie de paiement évolué vers des paiements plus rapide le paiement instantané vers des paiements innovants le paiement mobile et la sécurité avec 3d secure et reste et j'ai vu aussi l'écosystème crypto évoluer alors vers le web 3 vers la blockchain mais aussi vers bitcoin lightning donc toute cette effervescence d'innovation et ces deux mondes sont en train d'évoluer un peu en parallèle certains les appellent double rail on va rappeler justement le lightning network c'est une solution en tout cas qui permettrait de rendre le bitcoin plus scalable c'est à dire que on pourrait faire des petites transactions parce qu'aujourd'hui faire une petite transaction en bitcoin c'est ça ça coûte très cher ça n'a pas grand intérêt donc donc l'idée en fait on va passer les détails puisqu'on va revenir rapidement à votre étude mais en gros l'idée c'est de permettre justement de faire des petites transactions qui coûte quasiment rien en tout cas avec une c'est même pas un centime en commission voilà quel que soit le montant et quelle que soit la quantité des transactions donc le but c'était de dire je me trouve un point de ma carrière de mon expérience de ma d'accumulation de données où je peux répondre à cette question bitcoin consomme combien d'un côté et l'écosystème bancaire il a besoin de combien en énergie en l'entrée pour fonctionner alors ces deux questions il n'y avait pas des réponses satisfaisantes pour moi là dessus c'est à dire qu'il n'y avait quasiment que cambridge index qui donnait une estimation de la consommation de bitcoin ce qu'on appelle la preuve de travail les mineurs ceux qui consomment de l'énergie pour sécuriser le réseau de la blockchain de bitcoin et qui en récompense touche les bitcoins et récompense et donne le droit donc de minage d'émissions de bitcoin sauf que dans la propre méthodologie de cambridge dans leur warning dans leur explication de la méthodologie ils sont conscients de la limite de leur méthode d'estimation il se base sur un prix moyen d'électricité au monde et ils disent qu'on sait que ça génère une grande marge d'erreur une marge d'erreur qui est à peu près de moins 60% plus 120% sur la valeur médiane estimée mais au moins on a un ordre de grandeur on sait que bitcoin consomme dans les dizaines de terawatt heures par an c'est énorme des terawatt c'est énorme on peut pas se rendre compte c'est comme si on parlait de milliers de milliards d'euros en émissions monétaires ça veut rien dire pour moi et vous et vous lui mais donc cambridge a estimé en avril 2022 140 terawatt heures par an la consommation de bitcoin alors tout le monde utilise ce chiffre là lorsqu'on parle lorsqu'on critique lorsqu'on attaque aussi l'écosystème crypto avec sa preuve de travail mais est ce qu'on sait que c'est ça la bonne valeur on le sait pas c'est une ça peut être 50 comme ça peut être 360 dans la méthode de cambridge c'est non donc deuxième question sur laquelle je voulais m'adresser c'est l'écosystème bancaire on sait pas il consomme combien déjà dans une méthode de cambridge on compare pas bitcoin à l'écosystème paiement au bancaire on le compare à danemark pareil dans l'écosystème bancaire on n'a pas de chiffres consolidés au monde on peut connaître visa dans un data center elle a économisé combien en énergie pour être moins énergivore c'est bien mais on sait pas l'écosystème il consomme combien je ne dis pas que je compare tout le temps à 100% des pommes à des pommes des oranges à des oranges mais c'est déjà une façon plus simple de dire la promesse de bitcoin c'est d'être une solution de paiement une solution de tenue de compte et s'il tient sa promesse je veux comparer moi s'il est efficient par rapport à une tenue de compte bancaire et un moyen de paiement voilà et comme bitcoin il est par conception sur internet internationale dans sa promesse en tout cas je voulais au moins le comparer à l'écosystème monétaire et paiement du monde et donc là ça devient beaucoup plus compliqué parce que on manque beaucoup de données officielles il y a certaines données qui sont juste très confidentielles les banques ne les communiquent pas donc il va falloir utiliser de son expérience et de sa connaissance du métier pour faire des estimations donc justement pourquoi est-ce que là donc une des conclusions de votre étude c'est pourquoi est ce que finalement bitcoin qu'est ce qui fait que bitcoin consomme moins ou consommerait moins ce que vous projetez aussi consommerait moins que le système qu'un système bancaire classique que l'on connaît aujourd'hui tout à fait d'ailleurs la preuve le premier rapport de ce papier c'est de préciser ou de corriger le résultat obtenu par cambridge index qui lui avait une marge d'erreur selon sa méthodologie moi je me suis basé sur la blog chain sur la blog chain de bitcoin sur la variation du tera h par seconde ça veut dire combien il ya plus de puissance de calcul sur le réseau combien il ya de baisse de puissance de calcul sur le réseau cette donnée elle est très fiable elle est quasiment instantanée au jour près elle est parfaite ou à la semaine près les parfaite sur 13 ans donc elle est très très précise et sur la base des unités de minage du hardware du matériel de minage avec sa consommation en puissance en watts on peut estimer le parc installé c'est ça le grand travail de ce papier si on va voir le cycle de vie d'un mine d'unité de minage on va combiner les données de la blog chain les données de vente de ces produits là donc leur installation sur le parc et on va savoir au bout du résultat que bitcoin consomme en réalité en avril 2022 au lieu de 140 comme estimé par cambridge ils consomment réellement 88 virgule des brouettes de terawatt heures par an donc déjà une correction de moins de 60 moins 50 % par rapport à cambridge et c'est énorme alors ça ne veut rien dire en soi c'est toujours des terawatt heures mais en revanche c'est une donnée très précise sur laquelle maintenant on se peut se baser donc tous ceux qui veulent parler de la consommation de bitcoin certains ont appelé ça le value chain index de consommation de bitcoin mais c'est une méthodologie très précise et qui corrige le chiffre d'ailleurs si bitcoin utilise aujourd'hui les unités de minage les plus performantes parce que la performance de ces machines s'est améliorée avec le temps il peut fonctionner sans charger de la difficulté donc sans augmenter la puissance de calcul il peut consommer 50 terawatt heures aussi donc bitcoin peut s'améliorer si on attend encore quelques mois les anciennes unités vont juste être plus fonctionnel les nouvelles vont les remplacer ça c'est pour la partie bitcoin d'accord sur la partie bancaire ce n'est pas la même précision là maintenant c'est moi qui rentre dans la même méthodologie de cambridge c'est du best guess d'accord si je peux estimer qu'au mieux selon les données fournies sur le marché aujourd'hui voici combien consomme la monnaie en émission par an monnaie fiat les banknotes les pièces des monnaies sur les atm sur les guichets automatiques bancaires combien des guichets automatiques bancaires fonctionnent donc la monnaie fiat on essaie l'euro le dollar par exemple alors moi j'ai pris toutes les monnaies au monde tous les moyens de paiement au monde toutes les banques au monde c'est à dire que j'ai estimé combien il ya de banques au monde c'est des données qu'on connaît pas aujourd'hui si je pose la question à des banquiers combien de banques il y a au monde il n'y a pas de réponse combien de branches bancaires il y a de monde qui fonctionne des agences il n'y a pas de réponse il fallait les estimer combien de guichets automatiques bancaires qui tournent 24 sur 24 on n'a pas ces données c'était ça aussi le travail de ce papier mais quand vous avez fait justement pour il ya certaines statistiques publiées par des banques centrales qu'il va falloir aller compiler alors par exemple le nombre de guichets automatiques bancaires par cent mille habitants donc il a fallu aller chercher ces données à la source de chaque banque centrale à peu près au monde j'ai fait un travail vraiment vraiment le plus exhaustif possible le plus représentatif possible c'est à dire que j'ai pris par exemple sur une population de 7 à 8 milliards d'habitants j'ai cherché des pays pour atteindre 5 milliards d'habitants et extrapoler jusqu'à 7 milliards donc c'est un travail précis mais avec d'extrapolation avec certaines marges d'erreur et le résultat tout ça c'est de dire que par exemple bitcoin il consomme à peu près dans la même ordre de grandeur que les guichets automatiques bancaires au monde ou bien il consomme à peu près à la même ordre de grandeur des terminaux de paiement au monde il ya 200 millions plus de terminaux de paiement on insère notre carte et bien la consommation de ce parc si elle fonctionne uniquement huit heures par jour ou même moins par avec un temps idle certain temps c'est à peu près la même chose que bitcoin donc il ya certains qui m'ont dit je n'ai pas le droit de comparer bitcoin à tout ça qu'ils ne le comparent pas mais qu'ils aient les données qui disent le danemark consomme autant ça leur moyen de comparer à danemark consomme autant bitcoin consomme beaucoup moins que le danemark maintenant on sait en revanche bitcoin il consomme autant que les guichets automatiques bancaires oui parce que le fin une partie du message ou en tout cas l'interprétation que certains pro bitcoin ont fait justement de 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 votre papier c'est que justement le système bancaire est quelque chose d'archaïque et le bitcoin en fait pourrait être beaucoup plus efficient que le que le système bancaire mais moi par exemple quand j'ai regardé votre étude je me suis dit mais comment est ce qu'on peut comparer à un système financier qui 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 permet alors 4 5 6 milliards de personnes de d'effectuer des paiements des virements en tout cas de faire circuler de l'argent et le comparer au bitcoin qui certes gagne en adoption mais est encore assez limité en termes en termes de paiement donc finalement si le bitcoin est amené à remplacer une partie ou tout le système est ce que finalement on va pas avoir les mêmes problèmes c'est à dire qu'on va devoir pluguer des solutions justement vous avez ok le lightning network le lightning network aujourd'hui alors encore plein d'améliorations à faire à de grosses promesses mais on voit qu'en fait il ya énormément de d'inconnu technique autour du autour de l'implémentation d'un certain nombre d'applications qui permettraient de rendre le bitcoin plus scalable et plus utilisable pour un plus grand nombre donc c'est une excellente remarque à laquelle le papier y répond d'une façon très claire mais je vais le présenter aujourd'hui on peut dire très clairement d'une façon très solide mathématiquement parlant que bitcoin consomme beaucoup moins que l'écosystème bancaire beaucoup moins c'est des dizaines de fois moins alors c'est 50 40 36 60 c'est pas c'est pas le sujet parce qu'il ya une partie qui est très précise dans le calcul une autre c'est une évaluation marché donc bitcoin consomme beaucoup moins que l'écosystème bancaire même si on n'a pas le droit de comparer pour certains mais pour moi si parce que autant comparer aux banques qu'au danemark par exemple ensuite c'est vrai que l'écosystème bancaire et monétaire et paiement ils font beaucoup plus mais déjà on a une première donnée bitcoin consomme beaucoup moins est ce qu'il fait beaucoup moins aussi donc le papier dans sa deuxième partie il part évaluer l'efficience énergétique par une transaction donc si ici on peut faire une transaction c'est quoi l'efficience et dans l'écosystème bancaire une transaction c'est quoi son efficience et après il ya la partie scalabilité qui a l'efficience par transaction et la capacité de faire plus voilà donc je réponds aux deux aujourd'hui l'écosystème bancaire ils consomment beaucoup moins par transaction par exemple 1 à 2 kilowattheures enfin les gens vont pas ça va pas leur parler mais imaginons que c'est 1 à 2 kilowattheures par transaction alors que de l'autre côté on parle de 300 de 100 kilowattheures par transaction pour dans une blockchain c'est des trains avec des wagons ça dépend si on les remplit ou pas voilà donc si les blocs sont remplis bah c'est peut-être 100 kilowattheures par transaction ou peut-être 300 casse mais ça veut toujours dire que ça consomme 50 fois plus dans ce cas là en termes de quantité de consommation par transaction pas en masse par transaction en revanche la définition d'une efficience énergétique dans le monde des paiements c'est quelque chose de n'est pas de ne pas qui pas assez simple à expliquer aux gens mais il ya une définition très scientifique pour ça en sciences physiques le travail c'est un delta d'énergie l'énergie qu'on met en entrée et moins l'énergie qu'on met en sortie la variation d'énergie on appelle ça travail la travail en physique elle fait quoi elle fait déplacer un objet physique dans l'espace temps là on parle de déplacer une valeur monétaire une valeur on ne peut pas l'appeler monétaire pour certains une valeur un actif le déplacer il est dans le temps il n'y a pas d'espace temps c'est juste le temps qui reste il n'y a pas de l'espace parce que je peux envoyer la transaction en australie ou l'envoyer à paris ou à nice et donc c'est à peu près la même temps pardon la distance n'est pas la même mais le temps il est quasiment le même donc c'est un déplacement dans le temps et c'est là au bitcoin il compense sa surconsommation par rapport à l'écosystème classique bitcoin il fait une transaction à peu près dix minutes au temps de l'étude il faisait ça en peu moins de dix minutes parce que ça va rien voilà donc 10 minutes en fait une transaction 10 minutes on dit 10 minutes parce que c'est le temps qu'il faut pour un bloc d'être miné et voilà c'est pour ça qu'on appelle la finalité d'une transaction c'est qu'elle n'est pas on peut pas on peut pas l'annuler quoi elle est plus annulable elle est donc pérenne sur la blockchain et pour avoir le même résultat dans l'écosystème bancaire ça prend en moyenne 48 heures les gens ne comprennent pas ça ils disent moi je paie avec ma carte bancaire c'est fini mais pour être il faut être expert de paiement pour savoir ou expert monétaire pour savoir que non ce n'est pas fini ce n'est qu'une demande d'autorisation souvent ça prend après au moins 48 heures ou en moyenne 48 heures pour que le commerçant obtient l'argent lui sur son compte bancaire et pour que ça passe dans la réconciliation interbancaire si c'est un paiement transfrontalier ces cinq jours parfois moyenne donc une moyenne de 48 heures et en prenant tous ces deux équations on peut calculer l'efficience énergétique c'est comme ça qu'on voit que bitcoin par transaction unitaire il est meilleur par son fonctionnement par sa conception et est plus et plus efficace et efficient alors je n'utilise pas le mot plus efficace parce qu'elle est efficace un autre sens dans scientifiquement il est plus efficient il fait mieux avec la quantité d'énergie en entrée parce qu'il met moins d'intermédiaires dans le jeu non seulement ça c'est exactement comme comparer pardon un cheval ou une mule pour transporter des marchandises à une moto ou à une voiture alors vous allez me dire que le cheval il est il est plus efficient il consomme moins il mange de l'herbe ça va la voiture c'est du pétrole c'est vrai mais ils font pas exactement la même chose ça on peut les comparer vous allez me dire on compare pas des pommes et des oranges bah si on compare le travail de ramener de la marchandise de la valeur dans le temps ou dans l'espace et dans cette comparaison là c'est légitime de le faire c'est exactement comme une mule ou un vélo si vous voulez avec une moto donc oui il y en a quelqu'un qui est plus efficace pour des toutes petites distances faut prendre le vélo mais pour des distances plus grandes donc pour des transactions peut-être plus urgentes il faut passer par comment dirais-je la moto et lightning network dans ce cas là ça serait plutôt une fusée quoi et on va y revenir donc justement la conclusion finalement après avoir lu l'étude qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut dire que le bitcoin doit remplacer le système vous avez parlé tout à l'heure de la promesse en termes de scalabilité même si par transaction bitcoin il est aussi efficace ou peut-être 20% plus efficace même s'il est et alors il ne fait pas autant la quantité de transactions l'écosystème bancaire en gros il fait aujourd'hui près de 3000 milliards de transactions par an alors que bitcoin il ne fait que des centaines de millions quoi donc c'est pas du tout la même ampleur en revanche en termes de promesses et de capacités c'est à dire que l'écosystème classique il s'améliore vers de l'instand payment que ce soit local ou transfrontalier avec swift par exemple et l'écosystème blockchain il s'améliore aussi avec lightning et en regardant la capacité de s'améliorer des deux côtés c'est là aussi que bitcoin sort plus efficace le système classique bancaire il est très fragmenté donc il est très spécialisé et optimisé mais il est très fragmenté il est fragile il n'est pas possible aujourd'hui de transposer les transactions les 3000 milliards de transactions en paiement instantané c'est physiquement pas possible il faut que les banques changent tout ce qu'elles ont chez elle que swift change tout que les banques centrales changent beaucoup de choses donc c'est il faut en gros changer l'écosystème bancaire pour pouvoir le faire alors que sur bitcoin la couche lightning network permet non seulement de faire plus vite que cette seconde c'est à peu près en moins d'une seconde mais en plus elle permet de faire beaucoup plus donc en gros paradoxalement bitcoin il est mieux scalable que l'écosystème bancaire et c'est ça qu'on le reprochait donc la conclusion c'est de dire il faut que les banques comment dirais-je adoptent ou apprennent à adopter la technologie blockchain s'inspirent du bitcoin et de lightning je ne dis pas qu'ils doivent absolument l'adopter mais ça ne les interdit pas d'adopter non plus mais c'est une question réglementaire etc mais en gros la question de l'efficience énergétique elle est revenue à sa place en tout cas ce que j'essaie de faire dans ce papier de dire c'est un sujet mais bitcoin et blockchain et lightning sont plus efficients énergétiquement et s'il faut s'améliorer il faut aussi améliorer les banques et il faut peut-être s'inspirer de la technologie blockchain pour le faire en conclusion aussi ce papier il est intéressant alors on l'a dit un petit peu plus tôt mais ce papier il est intéressant parce que aussi il ya une une mesure c'est à dire que aujourd'hui on va de plus en plus parler de consommation avec le réchauffement climatique de valeur esg et une des volontés de votre papier c'était notamment de fournir une sorte d'index 2.0 par rapport à à cambridge par rapport à l'index de cambridge ce papier sera amené à évoluer ce que vous travaillez avec d'autres personnes ce que d'autres personnes se sont manifestées justement pour essayer d'aider aussi encore de l'améliorer un peu plus et d'affiner ses recherches enfin les recherches que vous avez fait alors grâce à la publication de ce papier j'ai eu des échos des retours des feedbacks des suggestions des compléments d'information de toutes grandes institutions pourrait s enfin oui de grandes institutions aussi même des grands médias aussi donc le nasdaq entre autres comme télégraphe de l'autre côté bitcoin magazine de l'autre mais l'idée c'est de faire quoi c'est de faire deux choses transformer ce papier qui est une image dans le temps au mois d'avril 2022 ça va me prendre un peu de temps pour le transformer en temps réel mensuellement avoir des indices de variation de la consommation bitcoin et une estimation plus à jour et plus précise de l'écosystème bancaire mais deuxième chose la question qui m'a été souvent posée c'est pourquoi on parle jamais du co2 ni jamais du mix énergétique c'est parce que je parle de la grandeur fondamentale de l'énergie en entrée aujourd'hui lorsque les banques disent où les grands industriels disent on s'améliore en termes d'impact énergétique ils ont raison de le dire comme ça en revanche on n'a pas la donnée il consomme combien on a simplement la donnée ils compensent combien leur consommation donc ils plantent des arbres ils achètent des crédits co2 et cette donnée en soi elle n'est pas précise donc alors que ce papier il parle que des données fondamentales quel que soit le mix énergétique bitcoin avec lightning il permet une très grande efficience des dizaines des milliers de fois même des millions de fois supérieur à l'efficience énergétique côté bancaire aujourd'hui c'est ça un peu l'apport fondamental de ce papier merci beaucoup michel kazaka merci l'agé fille merci lui et puis bon courage et puis on espère voir un index mensuel hebdomadaire pourquoi pas qui fera suite à cette étude merci beaucoup au plaisir au revoir oh 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 Sous-titrage ST' 501